Apprendre le russe en restant au Gabon est désormais possible. Étudier par téléenseignement sera le moyen employé pour tout étudiant voulant aller poursuivre ses études en Russie. La poignée de main après la signature entre l'ambassadeur de Russie près le Gabon et le recteur de l'université Omar Bungo scelle cette convention qui vient de se faire. L'idée de la signature de cette convention est de développer les liens dans le domaine de l'éducation et des recherches scientifiques entre les deux universités, l'université Omar Bungo et l'université d'état de la ville d'Astrakhania en Russie. Signalant que la République fédérale de Russie a déjà octroyé quelques bourses aux étudiants gabonais désirés poursuivre leurs études à l'université fédérale d'Astrakhan. Il y a les diplomates qui devront travailler avec des diplomates russes en russe. Il y a les étudiants qui sont concernés et qui seront retenus par les programmes de bourse. Et monsieur l'ambassadeur vous a dit tout à l'heure que ce programme va être étendu, ce programme de bourse, à des étudiants des lycées de l'intérieur de classe terminale qui vont être sélectionnés pour aller poursuivre leurs études en Russie. La Russie ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle veut donner l'opportunité aux jeunes gabonais l'occasion de s'intéresser à la langue russe. Elle va recruter par voie de concours des élèves de classe de terminale, surtout ceux de l'intérieur du pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !